Musique Sur ce terrain, au cœur d'un quartier populaire de Moudjimai, la capitale provinciale du Kassai oriental au Congo, ville de 2 millions d'habitants, se construit le centre ophtalmologique Saint-Raphaël. Ce projet est porté par le Dr Richard Hardy d'origine hongroise, membre de la communauté des Béatitudes, est présent au Congo depuis 25 ans, où il soigne les populations pauvres de cette région. Il est le seul médecin ophtalmologiste à 1000 km à la ronde. Il a créé il y a une dizaine d'années le centre médical spécialisé Saint-Raphaël, qu'il a installé dans des locaux loués. Il fait régulièrement des missions médicales en forêt équatoriale, où il s'est taillé la réputation de l'homme qui redonne la vue aux aveugles. Le centre actuel accueille de nombreux malades en consultation, mais ne permet pas les hospitalisations. Il est équipé avec un très bon matériel donné par des associations européennes. Son bloc opératoire est équipé pour intervenir par faco-émulsification sous microscope pour soigner des cataractes invalidantes. Le centre a réussi l'exploit de créer sa propre lunetterie. Le personnel médecin-assistant, infirmière, technicien tel ce lunetier sont formés par le docteur Hardy. Ainsi, la formation tient-elle une place importante ? Elle prépare l'avenir. La construction du nouveau centre Sarafael a commencé depuis quelques mois et se poursuit au rythme des aides financières reçues. Un premier bâtiment est sorti de terre sur les quatre prévus au total. Le docteur Richard Hardy nous le fait rapidement visiter. C'est un des quatre bâtiments du futur centre ophtalmologique. Une partie de l'accueil des malades avec l'optique sur la gauche et avec la vente de médicaments, la pharmacie, qui sera ici à droite, normalement. Ce côté ici, ce sera l'optique. Ce sera le magasin et lunetterie, fabrication de lunettes. Tout à côté, c'est l'arrivée des malades. Les deux fenêtres, les malades arrivent, ils reçoivent leur fiche d'un côté et de l'autre côté, ils peuvent payer la fiche. Et tout de suite à droite, normalement, on a prévu la pharmacie, vendre deux médicaments. Après l'assemblage de la charpente, le toit a été posé et reste maintenant à faire les huisseries extérieures et intérieures, l'électricité, la plomberie, les plafonds et les peintures. Alors le centre pourra ouvrir ses portes, nous l'espérons, au premier trimestre 2017. Pour achever cette première étape, le Dr Hardy a besoin de notre aide. Merci pour vos dons à adresser à Alliance Internationale, qui est partenaire dans ce beau et utile projet. Merci infiniment pour lui, pour ses collaborateurs et surtout, merci pour les malades qui en bénéficieront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501